Il n'y a pas personne qui a pu souffrir que le noir ici. Parce que le blanc, il est regardé comme... Tout ce qui est blanc est beau. Ça, c'est aussi une affaire de culture, tu vois. Aussi, peut-être parce que, tu sais, moi, je suis costaud. Les tailles sont petites, donc des fois, je leur fais peur avec ma barbe. Quand je venais d'arriver ici, un enfant, il me voyait, il pleurait, il fuyait. La personne qui vient d'arriver là, lui, il est qui ? Il est quoi ? Oh, il est costaud, il est barbé, peut-être c'est un méchant. Parce qu'à un moment, les filles ici, elles avaient peur des noirs. Non, à Pattaya, les filles, elles adoraient les noirs. La bouffe camerounaise me manque énormément. Est-ce que c'est facile pour un noir d'avoir une copine asiatique ? Ça dépend. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rencontre Willy, qui est camerounais, et ça fait 15 ans qu'il est en Thaïlande. Si la Thaïlande et l'Asie vous intéressent de façon générale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Bonjour Willy. Salut, ça brille. Bienvenue sur ma chaîne. Merci. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Ça fait 15 ans déjà que je suis là. Et tu es originaire d'où ? Je suis camerounais. Du Cameroun ? Oui. Du pays des lions indomptables, Samuel Eto'o, Francis Ngannou et tout ça. Ah, génial. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir en Thaïlande ? Je vais te surprendre là, parce qu'en fait, je ne venais pas en Thaïlande. Je partais aux Philippines. J'avais eu une bourse pour aller jouer au basket là-bas et tout ça. Et puis après, j'étais censé faire trois jours ici pour rester avec mon meilleur ami. Et puis, trois jours sont devenus 15 ans. Je ne suis jamais parti. Tu peux me décrire les premiers temps où tu es arrivé en Thaïlande ? Comment ça s'est passé ? Très difficile. Tu sais, quand tu vis dans un pays où tu as tes parents, tu as ta famille, et puis tu te retrouves seul dans un différent environnement, une culture différente, des différents points de vue. Donc, je faisais beaucoup d'erreurs parce que je ne comprenais pas la culture Thaï. Donc, à certains moments, tu sais, en Afrique, on aime bien se taper la tête et tout ça. Et puis ici, tu ne fais pas ça, c'est malpoli, tu vois ? Donc, aussi l'adaptation au niveau d'avoir un job, pouvoir vivre seul. Tu quittes d'un endroit où tu vivais chez tes parents, et puis tu t'en trouves seul comme ça, face à la vie. C'est pour ça qu'il a fallu s'adapter, parce que moi, j'étais basketeur. Je suis devenu acteur. Au début, c'était un truc pour se faire de l'argent, et puis après, la passion est venue et je me suis dit, peut-être, c'est ce que je dois faire. Donc, je suis devenu acteur. Tu as eu des grosses galères au début ? Tu dis ? Est-ce que tu as eu des grosses galères au début ? Des énormes galères. Déjà, payer le loyer, c'était pratiquement impossible. On habitait, quoi, 4 ou 5, dans une petite chambre. Parce que, quand je suis arrivé ici, quand je jouais au basket, le basket, ce n'était pas tout le temps. Il y avait des tournois, tu pouvais te faire de l'argent. La ligue du basket, c'était 3 mois. Après, tu as 9 mois, tu fais quoi ? Tu n'as rien à faire. C'est pour ça qu'en fait, comment je deviens acteur ? C'était pour pouvoir survivre. Parce que c'était super, super dur. Mes potes et moi, on galérait tellement qu'il fallait qu'on aille la nuit dans les boîtes, on récupère des filles, et puis le matin, ils vont nous enjeter à bouffer et tout ça. Une histoire de fou à l'époque, un asylum, la soie. C'était quoi ? Pas de pont. De vraies galères. Et tes amis, ils étaient de quelle origine ? C'était des Camerounais, des basketteurs comme moi. Mais aujourd'hui, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Il y avait certains footballeurs. On habitait sur l'AdPrao 96 à l'époque. C'était un immeuble qu'on appelait Sharon Mansion. Il y avait des footballeurs qui jouaient dans une équipe qui étaient logés là-bas. C'est comme ça qu'en arrivant à l'Anne, on disait, ah oui, il y avait deux endroits pour les Camerounais. Soit tu allais à l'AdPrao 96, soit tu allais au Nout, c'était quoi ? Nilan Kondo, quelque part, quelque chose comme ça. C'était les deux endroits les Camerounais allaient à l'époque. C'était dans les années 2007. Aujourd'hui, c'est différent. Tu parlais aussi de l'aspect culturel. Est-ce que tu as trouvé un grand décalage par rapport à la culture au Cameroun ? Il y a beaucoup de similarités. Ils respectent beaucoup les aînés. Ils respectent la famille. Ça, c'est la même chose. En Afrique, la famille, c'est tout. Tu vois ? Contrairement à l'Occident, la famille, c'est pas trop ça. En fait, de mon point de vue, parce que la façon dont nous, on respecte la famille, les Asiates, les Thaïs, c'est pratiquement la même chose. Ma mère, mon père, c'est tout pour moi. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne vais pas m'adresser n'importe comment à mes parents. Comme en Occident, les gens, ils font. Tu vois ? Et aussi, on a comme un sentiment de devoir. J'étais gosse. Mes parents, ils ont tout fait pour moi. Aujourd'hui, je suis majeur. C'est à mon tour de... You have to give back, tu vois ? Tu fais un retour. Donc, voilà les similarités que j'ai vues. La façon dont ils mangent, ils aiment s'asseoir en société. Tu as vu les Thaïs ? Il y a une, deux, trois bières. S'il y a sept personnes, on boit une bière, on prend la deuxième, c'est la bière qu'on partage, tu vois ? Ça crée une sorte d'unité. Même quand ils mangent, là, on prend un peu petit, ça finit, on ajoute, on partage tout. C'est ce que j'adore ici. Maintenant, les difficultés que moi, j'ai rencontrées sont les suivantes. Tu vas dans une maison, il faut que tu laisses les chaussures à l'extérieur. Alors, quand tu ne sais pas ça, tu te ramènes là et tu rentres avec les chaussures, tu vois ? Et puis, l'Etat, ils n'aiment pas souvent se plaindre parce que pour eux, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, ils vont juste regarder, ils se disent, mais ce mec, il n'est pas poli parce qu'il n'a pas enlevé ses chaussures, tu vois ? Ça, tu ne sais pas. Ou alors, quand on joue au basket, j'avais tellement d'amis thaïs, tu vois ? Nous, on aimait se taper la tête là tout le temps. C'était une blague au Cameroun et en Afrique. Mais ici, ça ne se fait pas. C'est super mal poli. Alors, je te dis une chose, la pire des choses que j'ai faites, on va à Bourhiram, c'est en 2008, on va à un tournoi de basket là-bas. Il y a un sponsor qui nous appelle. Je suis avec mes amis. Alors, pendant qu'on attend notre match, moi, j'ai joué avec mes potes, on était assis, on attendait le match et j'avais les sandales et je balance ça comme ça de l'autre côté à mon pote, tu vois ? Et en Thaïlande, les pieds, c'est un truc très... On ne joue pas, on ne touche même pas les pieds, tu vois ? Donc, si quelque chose vient de ton pied, tu passes ça au-dessus de quelqu'un, il n'y a pas plus mal poli que ça. Moi, j'en vois... Parce que c'est des choses qu'on faisait en Afrique, pour nous, c'est des trucs normal. Donc, je lance ma sandale comme ça à mon pote cassé de l'autre côté et ça passe au-dessus de la tête d'un dame qui était assis là et un aîné. Et là, il y a le manager qui... Ah, Willy, qu'est-ce que t'as fait ? Fais pas ça, machin, machin. Je n'avais pas... Tu vois, j'ai commis un acte qui n'était pas bien, mais je ne savais pas parce que moi, c'était mon pote que je voulais déranger et tout ça. Donc, oui, j'ai... Il y a ces choses-là, il y a cette différence de culture qu'il faut comprendre. Mais puis après, une fois que tu as compris ça, ça va parce que... Moi, j'ai... j'ai une façon différente de voir les choses. Beaucoup d'étrangers ne s'adaptent pas ici parce qu'eux, ils ne réfléchissent pas de la façon normale. Tu viens chez quelqu'un, tu dois te comporter comme cette personne, tu vois ? Mais les étrangers, ils arrivent ici et ils veulent que les Thaïs, eux, s'adaptent à leur façon de vivre. Mais ça ne marche pas comme ça parce qu'eux, ils ne savent pas comment nous, on vit. Tu vois ? Ils ne sont jamais allés là-bas et ils sont ici. C'est à nous de comprendre comment ils vivent et on s'adapte à leur façon de vivre. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Est-ce que les Thaïlandais doivent aussi faire des concessions parfois ? Les personnes intelligentes, ils le font, hein ? Oui, parce que normalement, tu sais, c'est comme dans un couple, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu changes ton comportement, la personne change son comportement ou vous arrivez à un middle point, tu vois ? Et c'est comme ça que ça peut aller. Donc, les Thaï, ils n'aiment pas trop changer parce que, je vais te dire, ils sont un peu, comment dire, carrés, dû au système éducatif ici, tu vois, où on leur apprend à faire comme ça. Mais aussi, tu verras des Thaï, peut-être, qui ont côtoyé des étrangers pendant longtemps ou ceux qui sont allés à l'extérieur. Eux, ils vont faire des compromis. Ils vont se dire, OK, cette personne-là n'est pas d'ici, il ne va pas comprendre, c'est à moi de comprendre, tu vois ? Mais, ouais, ça peut arriver, mais ce n'est pas, c'est quoi, 2 cas sur 20 ou 30. Comment tu es perçu le fait d'être noir ici en Thaïlande ? C'est très challengeant. Je vais dire un truc, c'est que les gens, ils appellent ça le racisme, mais je ne vais pas dire que c'est du racisme. Je vais dire que c'est de l'ignorance, en fait. Parce que moi, de mon expérience, tu vois, et déjà, je vais te dire, il n'y a pas personne qui a pu souffrir que le noir ici. Parce que le blanc, il est regardé comme tout ce qui est blanc est beau. Ça, c'est aussi une affaire de culture, tu vois ? Parce que c'est même pas parce que les gens ne comprennent pas. Noir ici, ce n'est pas parce que tu es noir. Parce que même entre les Thaïs, ils se discriminent. Tu vois, il y a les Thaïs qui sont noires de peau qu'on appelle dame, aïdame, tu vois ? Et eux, on dit, c'est la basse classe, c'est les pauvres, tu vois ? Plus tu es clair de peau, plus tu es blanc, tu es riche, tu es haïzo. Donc, ce qui fait que moi qui viens d'Afrique, toi qui viens d'Afrique, ou toi qui a la peau noire, tu es mal regardé. On dit, le noir, il ne peut pas être beau. Mais maintenant, ce que j'ai remarqué, pourquoi je dis que ce n'est pas... le racisme est différent ici. C'est parce que un mec raciste, s'il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Toute ta vie, quel que soit ce que tu fais pour lui, parce que rien que lui te voit, il t'emmerde, il ne veut pas te voir. Mais maintenant, ici, ce que tu as remarqué, moi, quand je commence ma première année à l'université, quand j'ai eu ma bourse, tout le monde m'évite, au départ. Mais qu'est-ce qui se passe après deux, trois semaines ? C'est tout le monde qui vient à moi. Ça veut dire, au début, ils ont ce sentiment que ce mec-là, on ne le connaît pas, il est différent, ils ont peur, tu vois, parce que les Thalandais ne sont pas trop ouverts aussi. Mais maintenant, quand ils te voient tous les jours, ils te voient rire, les gens passent, tout le monde parle avec toi, et surtout qu'ils se rendent compte qu'ils parlent la langue. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, tu vois, ils n'aiment pas, les Asiates, ils n'aiment pas perdre la face. Ils sont en face d'un mec, il se dit, tu vas venir parler en anglais, il ne peut pas parler, alors ils se sont gênés. Des fois, ils t'évident. Parce que j'ai vu ça ici, même les taxis ont dit, ils ne veulent pas les foreigners. Mais le taxi-man qui parle anglais, il te prend. Celui qui ne parle pas anglais, il ne te prend pas. Mais quand toi, tu parles Thaï, il te dit, oh, put Thaï-Thaï là, eh, vas-y, jump in. Et le mec, il va bavarder tout le trajet avec toi, tu vois. Donc, ils sont surpris alors. Tu dis ? Ils sont surpris. Oui, ils sont surpris. Ils parlent un africain, tu parles Thaï. Ah oui, bien sûr, ça, je t'assure, j'ai fait des, j'ai surpris des gens, des fois. Oui, surtout, à l'école, même souvent, quand j'étais à l'université, souvent, je suis dans le, dans l'ascenseur, je, 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 ils ne sont pas censés savoir que je comprends la langue. Alors, j'entendais des trucs sur moi, j'ai tout entendu. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ? Ah 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 ah, j'ai tout entendu. Est-ce que tu as entendu ? Un exemple, un exemple. Et il y a une fois, il y a une qui disait, na kuwa, na kuwa mon pii, it's so scary, he's scary like a ghost. tu vois ? Oui, oui, il fait peur, il ressemble à un fantôme, tu vois ? Et puis après, quand l'ascenseur s'ouvre, je sors et je parle en taille et je ris. Et tout le monde, tu le vois, il sonne comme ça. Après, il dit, oh, sorry, 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 katotte, katotte, katotte. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais après, c'est des gens qui, après deux, trois semaines, quand ils ont su, je parlais taille, tout le monde est devenu ami avec moi. Aussi, peut-être, parce que, tu sais, moi, je suis costaud. Les tailles sont petites, donc des fois, je leur fais peur avec ma barbe et tout ça. Je me rappelle une fois, il y avait une mère, elle avait un cybercafé pas loin de chez moi. Quand elle venait d'arriver, il y avait un restaurant, tout le monde causait avec moi là-bas. Oui, 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 oui. Et elle leur a demandé un jour, mais vous n'avez pas peur de lui, comment vous causez, machin, machin, comme ça avec lui. Après ça, ils ont dit, non, il est très sympa, machin. Au début, elle m'évitait, après, elle a commencé à causer avec moi et tout le temps, chaque fois que je passais, elle m'appelait, j'allais dans son cyber, on causait, on tchattait. Donc, je n'ai pas vu, je crois que c'est une question d'ignorance et tu vois, tout le monde a peur de ce qui est nouveau. C'est comme, aujourd'hui, je vois, c'est moi. Tu vois, les enfants, ils me voient aujourd'hui, ils ne fuient pas, ils passent parce qu'il y a beaucoup de noirs aujourd'hui. Quand je venais d'arriver ici, un enfant, il me voyait, il pleurait, il fuyait. Je suis en route dans le bus et tu sais, les Asiates, ils ne se cachent pas. Quand ils sont surpris, ils ne le cachent pas. Je suis dans le bus, je suis en route comme ça, tu vois, quand les bus passent devant, il y a un stop là, tu vois comment tout le monde sort les yeux sur la vitre là et tout le monde le regarde comme ça. C'était comme, il y avait, certains voulaient prendre des photos, machin. Comment tu le prenais toi, ça? Moi, j'étais, au début, tu vois, quand tout le monde te regarde, tu es mal à l'aise. Au début, j'étais mal à l'aise. Et puis après, je me suis habitué, je me dis, je m'en fous, tu vois. Donc, mais, c'est des gens qui sont bien, ils sont sympas. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est qui a posé le problème parce que j'ai vu la transition ici. Tu arrives, les gens, tout le monde veut prendre des photos avec toi parce qu'ils n'ont jamais vu des Noirs, ils te disent, oh, il y avait un seul nom que tu entendais tout le temps, Will Smith, Will Smith, ils ne connaissent que les Noirs qu'ils ont vus dans des films, tu vois. Le seul Noir, la référence, c'est Will Smith. C'était Will Smith, c'était le seul nom que moi j'entendais c'est tout le temps. Au football, c'était Roger Miller, il ne connaissait même pas Samuel Leto et ça, c'était les anciens, les tachimans, les vieux. C'est avec le temps, aujourd'hui, peut-être, tu vois, Internet a développé tellement de choses. Si je suis arrivé en 2007, Facebook n'était pas encore tellement famous, c'était MSN, Messenger et tout ça. Aujourd'hui, les socials médias ont rendu les choses ouvertes, tu vois. Donc, même quand on jouait au basket, les gens venaient, c'était plein là, ils n'avaient jamais vu des gens dunkés. On était les premiers ici. Quand je suis arrivé ici, les étrangers jouaient même pas à la ligue. C'est nous qui avons fait qu'on a ouvert la ligue de basket ici. Ils nous ont invités à jouer. La première Thailand Open, c'était grâce à moi et mes amis, tu vois. Donc, la transition est venue à un moment parce que quand il y a aussi les médias, souvent, ils ne font pas un très bon boulot, tu vois. Tout le temps, les médias, on a arrêté ce noir-là, ils vendent la drogue, ils font du scam, ils font machin, machin. Et tu vois, les gens sont stéréotypés. Donc, quand on dit « Ah, on a arrêté un noir », ça devient tous les noirs. Et tu vois, remarquez, ça fait le thai. Le thai, s'il tombe sur le premier noir qui est bien, il va te dire « Les noirs sont bien ». S'il tombe sur le premier noir qu'il rencontre et est mauvais, il va te dire « Tous les noirs sont mauvais ». Tu vois, comme l'université où je suis, ils disent « Les noirs sont bien » parce qu'il y avait moi et mes potes, on était là-bas, on a été très exemplaires. Mais rentre-la-main, ils vont te dire « Les noirs ne sont pas bien » parce que les noirs qui étaient là-bas à l'époque, c'était des vendeurs de drogue qui allaient s'inscrire. Donc, tu vois, ils ne comprennent pas que tu ne peux pas caractériser les gens en fonction d'où ils viennent. Mais ça, c'est aussi, j'appelle ça de l'ignorance parce que quand tu es bien, quand ils se rendent compte que le mec, il est cool, tout le monde est cool avec toi. Mais aussi parce que « Oh, nous, on a vu à la télé, les noirs, ils font ça, ils font ça, ils font ça ». Dans un moment, elle va prendre un truc et puis je viens habiter. Après, même si le mec, il se rend, « Ah, c'est un noirs, il faut sortir, il faut sortir ». Oui, ça a été comme ça de 2012 à les années 2012, 2014, c'était chaud. Et puis après, ça s'est calmé. Aujourd'hui, c'est différent, tu peux habiter n'importe où, machin, tout ça. Mais honnêtement, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas du racisme en tant que tel, mais c'est une ignorance du fait que la personne qui vient d'arriver là, lui, il est qui ? Il est quoi ? Oh, il est costaud, il est barbier, peut-être c'est un méchant. Ah, mais il rit, il n'est pas méchant, peut-être il est gentil, je vais l'approcher, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai rencontré la plupart des temps. J'ai vu des racistes aussi, mais très peu. Une fois, un mec, il passe sur la moto, il crache sur moi. Ou une fois, sur Soil 3 à l'époque, parce que tout le monde, tout le temps, pour appeler en Afrique, il fallait venir au Soil 3 parce que la minute, c'était 45 bahts pour appeler en Afrique. Donc là-bas, ils avaient un truc à 15 bahts. Donc tout le monde venait ici. La langue, c'est quand même une clé qui... Oh, qui t'ouvre pratiquement toutes les portes. Je vais te dire, la langue ici, c'est pour ça, moi, je suis arrivé, après deux ans, j'ai parlé Thaï quand j'ai compris ça. Parce que quand tu parles la langue, ils se disent, ah, ce mec-là, il respecte notre culture. Donc il était très différemment. Plusieurs points de produits qui sont arrivés où dès que je commence à parler la langue, ils ne me demandent même plus mon passeport, ils me disent, allez, vas-y. Mais quand tu ne parles pas, alors ils te traitent différemment, tu vois. C'est un avantage, oui. Est-ce que demain, une famille d'Africains, une famille camerounais, pourrait s'installer facilement ici ? Un couple avec des enfants pourrait s'installer facilement en Thaïlande ? Non. C'est très compliqué pour les Africains parce que justement, c'est ça le problème ici, tu vas voir. Le racisme est institutionnalisé, si je peux dire ça. Le racisme, c'est les institutions. Et je crois que c'est un peu partout dans le monde. Les gens, des fois, tu ne vas pas voir les gens que tu rencontres dans la route, ils ne sont pas racistes. Mais les institutions sont toujours d'habitude racistes. Maintenant, je vais te dire, quand tu es Africain, pour avoir le visa, c'est super difficile. Déjà, même à l'époque, aller au Cambodge, revenir, on a fait ça, nous les Africains, jusqu'en 2009, 2010, après ça, ils ont arrêté. Donc, Africain, tu ne pouvais pas, tu ne peux pas avoir le tourist visa, tu viens, tu finis, tu rentres. Tu vois ? Donc, si tu viens avec une famille ici, t'installer, si tu as un job, d'accord. J'ai des amis ici, mariés à des Camerounais, mariés à des Camerounaises avec des enfants. Mais parce qu'ils ont un job, qu'ils leur donnent un visa et de ce visa, leurs enfants, les enfants et la femme peuvent en profiter. Mais si tu viens, comme à l'époque où, tu sais, beaucoup de gens vivaient ici sur visa touriste, ils vivaient tout le temps. Les Africains, ils ne peuvent plus faire ça. Je crois que c'est valable pour tout le monde, ça, pour tout le monde, maintenant. Maintenant, oui. mais les Européens, encore, je crois, c'est trois fois. Après, tu ne peux plus. Tu peux demander trois fois et puis tu ne peux plus. Mais pour nous, ça a changé beaucoup plus avant ça. Parce qu'ils disaient que les Africains font tellement de mauvaises choses ici et tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est vrai quand même que la majorité, ce n'est pas des anges ici. C'est pour ça que même en Afrique, on dit, tu es en Thaïlande, tu es scammer, tu vends de la drogue, c'est ce que tout le monde pense. Pourtant, toi, tu vois, il y a une vie ici, il y a beaucoup de jobs, il y a tellement de choses à faire. Mais tout le monde a seulement cette image-là. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes Africains ou à des jeunes familles de venir s'installer, mener une vie en Thaïlande ? Ça dépend. Je vais t'expliquer. C'est un bon endroit pour investir, surtout si tu es dans une zone comme les zones touristiques, Pattaya, Phuket, Chiamaï, machin, tout ça. Ce n'est pas cher et c'est facile de se faire de l'argent. Tu vois ? Donc, si quelqu'un a de l'argent, il veut venir investir, je peux dire oui ou non. Tu vois ? Parce qu'aussi maintenant, si j'ai un frère il me dit je vais venir en Thaïlande, je vais dire qu'est-ce que tu veux venir faire ? Parce que tu vois, les tafs ici pour les étrangers, il n'y a pas beaucoup. Tu viens pour le professeur, tu parles anglais, oui, ils ont besoin de profs, d'accord. Maintenant, je suis footballeur, ok, tu peux avoir une chance. si maintenant, tu me dis que tu veux venir peut-être pour travailler dans un secteur, peut-être, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, ça va être très compliqué parce que les lois régient dans le pays, tu vois, pour un étranger que tu recrutes, tu dois recruter quatre tailles et les taxes sont beaucoup plus élevées quand tu recrutes un étranger, tu vois. Donc, c'est un pays où tu peux venir avec de l'argent pour investir. Si tu veux venir en congé, si tu veux venir relaxer, d'accord, ou si tu dis, oh voilà, je me suis fait de l'argent, je veux investir, je veux faire un truc. Oui, c'est moins cher. Tu viens, tu investis, d'accord, c'est bien. Donc, ça dépend, ça dépend de ce que la personne veut faire. Mais si c'est que tu te dis, c'est de l'aventure, je veux me lancer, tout ça, je ne conseillerais pas ça tellement. Mais en tout cas, on ne sait jamais, mais je ne conseillerais pas ça tellement. Est-ce qu'un noir peut vivre en sécurité en Thaïlande, mener une vie normale ? Oui. Je suis ici, ça fait 15 ans, et je mène une vie normale. Mais tu sais, des fois, quand tu comprends et que tu respectes la culture thaïlandaise, alors les Thaïlandais aussi, en un moment, ils vont te respecter et ils vont t'ouvrir les portes. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup. J'ai eu mes souffrances ici, surtout à mes débuts, mes premières années, tout ça. Mais j'ai beaucoup plus reçu de positive énergie venant des gens. Je te dis une chose, j'ai un fils qui a eu un cancer, qui est mort d'un cancer ici, en 2013. Et j'ai eu du support des Thaï, plus que de mes frères noirs. Les Thaï, ils étaient là, ils m'ont apporté leur support. Parce que c'est des gens qui sont très solidaires. J'ai un ami qui avait ouvert un GoFunding, une page pour, si vous voulez aider, parce que ça coûtait super cher. Et les Thaïlandais, tout le temps, ils étaient là, ils envoiaient de l'argent. Ils adoraient mon fils, mon fils était noir. Tu vois ? Donc, oui, c'est pas, tu es noir, tu peux vivre. C'est ouvert, c'est même beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, il y a les social médias, il y a beaucoup de rappeurs, les rappeurs noirs américains, pour être honnête, je crois qu'ils ont rendu la vie facile pour les noirs, leurs noirs en Thaïlande. Tu vois ? Parce que surtout, les Kardashian aussi, ils sont là avec tous les noirs et tout. Parce qu'à un moment, les filles ici, elles avaient peur des noirs. Non, à Pattaya, les filles, elles adoraient les noirs. C'était la seule vue, tu savais que les filles, elles adorent les noirs. Bangkok, c'était, elles avaient peur des noirs. Après, elles se voient, ah, mais les Kardashian, elles ont des noirs. Après, les chanteuses, ah, tu sais, des noirs, des noirs. Oh, c'est pas peut-être mauvais, on veut essayer. Et puis, ça a changé la donne. Aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. C'est plus tellement comme avant. C'est vrai qu'il y a une culture du hip-hop de plus en plus présente ici. Ouais. C'est ça ? C'était beaucoup plus EDM. Il n'y avait que quelques boîtes où tu pouvais aller, tu étais allé écouter du hip-hop. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a, c'est du hip-hop un peu partout, là, tout le monde est. Un peu partout, et puis même dans le style vestimentaire des Thaïlandais, on le voit souvent qu'ils s'habillent un petit peu. Oui, ils s'habillent comme des rappeurs. Ouais. Ça a beaucoup changé. Ça, c'est les réseaux sociaux, là, ça a ouvert leur esprit. Comme je te dis, c'est des gens qui sont très renfermés, mais les réseaux sociaux ils portaient des longs shorts avec des pantalons. Il n'y avait personne. Les Thaïs ne pouvaient pas porter des bikinis. Les filles Thaïs, même les mecs. C'était mal poli. Aujourd'hui, tu vois, ils vont tous nager en bikini. Ils nageaient avec des habits. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? À la piscine, tu vois, les longs, il faut couvrir tout. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout ça. Tu vois, les filles portaient déjà les G-strings, tu ne voyais pas ça. Ils disaient que c'était mal poli. Tu ne peux pas porter ça. Ça devient même une mode chez certains Thaïlandais de bronzer. Oui, ils bronzent déjà. Ils regardent eux-mêmes. Ils vont dans les McDonald's, ils vont dans les pizzas. Tu sais, en 2007, c'était non, on ne mange pas cette nourriture-là. Ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, c'est super plein. Ils remplissent partout. Donc, ils ont une différente vision de la vie aujourd'hui. Une différente vision du monde, je peux dire. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du Cameroun ? Le mafé, par exemple ? La bouffe. La bouffe camerounaise me manque énormément. Mais j'en mange de temps en temps, mais ce n'est pas pareil, tu sais, manger la bouffe camerounaise hors du Cameroun et manger au Cameroun. les fruits. Les fruits ici, non, mais je suis déjà habitué. Mais quand je suis arrivé au début, je n'arrivais pas à manger les fruits. Parce que... Il y avait une grosse différence. Je me disais, mais ils ont mis quoi à l'intérieur ? Parce qu'en Afrique, la terre, elle est bonne. Donc, les fruits sont doux, c'est sucré, ce n'est pas pareil. Et aussi, l'ambiance au Cameroun. On aime s'asseoir, discuter, faire du bruit. Tu ne peux pas faire ça ici. Parce qu'après, on va te dire, il faut que tu dégages ce condo parce que tu fais trop de bruit. Donc, ça fait 15 ans que tu es en Thaïlande. Au bout de quelle année, tu as commencé à bien te sentir ici, à bien t'adapter ? Honnêtement, je crois, je vais dire ma deuxième année. Tu as été rapide, alors ? Oui. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à parler la langue, tout était ouvert. Tu sais, des fois, tu vas au restaurant, les serveurs, ils avaient peur de venir à toi parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que tu vas dire. Et comme je t'ai dit, les Asiates, ils n'aiment pas perdre la face. Donc, tout le monde t'évitait. Quand je commençais à parler la langue, et ça, c'est parce que je me suis entouré de... J'avais des amis Thaï et tout ça, au basket, machin. Je commençais à parler la langue, donc, je me suis senti comme chez moi parce que tout le monde m'ouvrait les portes. Hé, Vili, t'es où ? Viens, on va faire ça. Vili, viens, on va machin, et tout, et tout, et tout. Donc, je me sentais déjà comme chez moi. Je n'avais plus le mal du pays parce que, tu vois, tout le monde m'accueillait comme si je faisais partie de leur monde dont je me sentais déjà ouvert. Je me sentais bien parce que, tu sais, à l'époque, maintenant, tu vas voir beaucoup de gens qui parlent anglais. Tu marches, tu vas ici et tu parles anglais. 2007, c'était quoi ? C'était accidentellement que tu tombes sur les gens qui parlent anglais. C'était rare. Il n'y avait pas vraiment de gens qui parlent anglais. Donc, ça faisait que tu étais dans ton monde à toi, tu vois, même quand on allait jouer au basket, tu vois, on est une équipe de basket, on est des noirs mélangés avec des tailles, mais c'était comme s'il y avait deux équipes dans une équipe parce que la communication n'était pas là et ce qui fait quand il n'y a pas communication, la confiance, elle est difficile à s'établir, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à parler, c'était différent. Hé, Wily, dis-lui ceci, cela. Donc, j'étais devenu le pont de liaison entre les renouis de mon équipe et les tailles et tout ça, ça rendait les choses plus faciles. Et dans la communication de façon générale, je sais que les Camerounais sont très expressifs. Ouais. Les Thaïlandais, c'est l'inverse. Complètement posé. Comment tu as fait pour vraiment t'adapter à ça? Ça, c'est très bien que tu me poses cette question parce que oh là là, j'ai eu des problèmes, on a eu des problèmes parce que tu sais, des fois, surtout nous, les Camerounais, on parle et puis il y a les mains qui se balancent, il y a le corps qui bouge, donc des fois, les gens, ils se disent ces mecs-là, ils vont se taper dessus. Pourtant, on ne va même pas se taper dessus, tu vois? Donc, plusieurs fois, on a eu des problèmes où les gens ont même appelé la police pensant qu'on allait se bagarrer. Tu vois? J'ai été expulsé de mon premier appartement ici à cause de ça parce que déjà, tu sais, les Thaïs, tu peux être assis à côté d'un Thaïs, il parle au téléphone, il ne t'entend même pas ce qu'il dit parce qu'il parle, il parle, il parle, je ne sais pas comment ils font ça. Tu vois? Et nous, on est très expressifs comme tu dis. Parce que nous, c'est avec une voix si forte qu'eux. Donc, ils n'étaient pas habitués à ces choses-là. Ils se disent, mais attends, mais ce mec-là, il veut des problèmes parce qu'eux, ils rossent le temps quand ils sont énervés. Mais nous, je crois qu'on parle avec la passion, on laisse la passion diriger notre voix, nos voix. Donc, une fois, j'habite la 396 et tout, on est avec des amis et c'était du football. On regarde un match de football, je ne me rappelle plus qui, je crois, c'était Samir. Oui, à l'époque, il y avait Eto Drogba, Eto Drogba en Afrique, tout le temps, les débats Eto Drogba. Donc, il y avait un ami qui habitait en France, il était fan de Drogba et moi, j'étais fan d'Eto. Donc, on a tellement, on s'est, on allait même pas se battre, tu vois? Mais c'était, il a ça, Eto a fait ça, Drogba a fait ça. Tellement, c'était fort. Les voisins se sont pleins. Le lendemain, le bailleur, il est venu, il m'a dit, écoute, il faut que tu te casses parce que vous faites tellement de bruits, tu vois? Et non seulement ça, une fois, on est en tournage, je suis en tournage, je crois que c'était mon deuxième taf, parce que mon premier taf, c'était Alice, la DSL. Tournage, donc tu es acteur, on précise. Oui, je suis acteur. On finit le tournage, on est dans le van, on était dans une province à deux heures de Bangkok, je ne m'en rappelle plus où c'était. Maintenant, on est dans le van, je suis avec deux ou trois amis, on est en train de parler. Le mec qui conduit le van, il prend son téléphone, il appelle. Alors il dit, attends, mais ça, c'est les vans de production, là. Ah, mais ces mecs-là, ils vont se battre ici, machin, machin. Donc il arrête la voiture, il y a tout le monde qui vient, les tailles qui viennent, l'agent qui vient. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous battre, machin, machin, et tout, et tout, et tout. Ah, mais nous, on ne va pas se battre, on est en train de discuter. Tu vois? Donc, il y a eu tellement de problèmes comme ça, des fois, où les gens pensaient qu'on allait se taper dessus, mais on ne se tapait pas dessus parce que c'était la façon dont on parlait, mais puis après aussi, il faut s'adapter. Donc après, j'ai compris que c'était un problème, donc... Est-ce que tu as changé ça par la suite? Ah, bien sûr, sinon, tu ne peux pas vivre ici si tu ne changes pas ça. Mais quand je suis avec les étrangers ou avec mes frères noirs, je me laisse aller, mais sinon, tu ne vas pas vivre ici parce qu'eux, ils ne sont pas comme ça. Les Thaïs, ils ne parlent pas beaucoup. Est-ce que c'est facile pour un noir d'avoir une copine asiatique? Ça dépend parce qu'en Thaïlande, il y a... Comme quand tu vas en boîte, il y avait trois groupes. Il y avait les groupes des filles qui aiment les renouins, il y a les groupes des filles qui aiment les blancs, il y a les groupes des filles qui n'aiment que les asiatiques, tu vois? C'était comme ça à l'époque. Donc, si tu pars, si celle qui n'est pas intéressée, elle ne sera pas intéressée. Mais ça, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus ouvert, donc... Oui, c'est facile, je dirais oui. Aujourd'hui, c'est plus comme avant parce qu'il y a... Il y a des filles qui m'approchent des fois, il y a des gens tout le temps, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça. Donc, comme je disais, les réseaux sociaux, les rappeurs américains, les Kardashian, Nicki Minaj, tout ça, ça fait qu'ils ont... Ils ont eu une différente approche du noir. Et pour le mariage, c'est pareil? C'est possible de se marier avec une Thaïlandaise? Ah oui, je crois même que c'est beaucoup plus facile pour un noir d'être marié un Thaï qu'un blanc parce que nous, on a beaucoup de similarités au niveau des cultures et avec... Parce que les Européens, ils ont une culture complètement différente de la culture asiatique. D'accord. Tu vois? Quelles sont ces similarités entre la culture camerounaise et la culture thaïlandaise? Donc, on a le respect des aînés. Oui, la famille. La famille? La famille vient avant tout. Tu sais, c'est pour ça, des fois, la famille africaine est large, la famille taille séparée. Les cousins, les ongles, les tantes, la tante de la nièce, le machin, tout ça. La famille européenne, c'est pas ça. Moi, ma femme, mes gosses, le reste, on s'en fout. Mais ici, c'est comme en Afrique, tu vois? La grande famille, il faut toujours soutenir la famille. Quand un mec dans la famille a un problème, il faut soutenir. Tu vois? Dans ça, moi, si j'ai une petite amie, elle a un problème, sa famille, son oncle, le machin, je vais comprendre ça parce que chez moi, c'est pareil. Mais ce que j'ai remarqué, c'est avec mes amis, les occidentaux, quand ils ont, ah, mais je comprends pas, elle a un problème, avec son oncle, le machin, et tout, et tout, et tout, parce que c'est pas une chose qu'ils comprennent parce qu'ils sont pas habitués à ça aussi, tu vois? Donc, on peut pas leur reprocher aussi parce que tu sais, quand t'es pas habitué à quelque chose, quand t'as pas habitué à quelque chose, tu peux pas comprendre. Donc, ça crée souvent des problèmes au niveau des couples ici, tu vois? Bon, maintenant aussi, c'est que, l'autre truc, l'autre chose, c'est que la communication est difficile en Thaïlande. Voilà, là, nous, on a une différence. La culture thaï est différente de la culture afrique au niveau de la communication. Nous, on n'a pas de problème à parler. Quand il y a un problème, ça se sent pas. On ne garde pas dans le cœur. Si j'ai un problème avec toi, je vais te dire, ça brille. Regarde, t'as fait ça, t'as fait ça, j'ai pas aimé. Et même, attends, même si on se tape, quelque chose qui arrive, on sait au moins ce qu'on s'est mis d'accord, tu vois? Et puis après, c'est fini. Ah oui, ciao. Là, on est clair. Donc, on continue notre relation en ayant clarifié le problème, tu vois? Maintenant, en Thaïlande, les problèmes que tu vas trouver en couple, c'est que, si tu t'assoies, tu veux parler à ta petite amie, elle commence à te dire qui est bon, tu te plains trop, pourquoi machin? Non, mais attends, quand il y a un problème, il faut s'asseoir, il faut en parler. Mais leur culture, c'est que, sabay, sabay, quelque chose qui se passe, laisse passer, laisse passer. Mais, soyons honnêtes, tu peux laisser passer, mais tu ne vas pas laisser passer parce que la meilleure façon de laisser passer un problème, c'est de le résoudre, c'est de parler de ce problème. Ils ne parlent pas. Ils disent, « Mes belles ailles, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. » Et puis un jour, et puis un jour, parce que c'est comme quand tu vois, si tu t'enverses et tu ne fais que verser de l'eau, après, quand il est plein, tu ne peux plus rien mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Explosion, tu rentres chez toi, elle est partie. Tu ne sais pas pourquoi elle est partie. Mais elle ne sait pas pourquoi elle te dit qu'elle en avait marre. Mais c'est elle qui disait, « Mes belles ailles » tout le temps. Mais si on s'assoit en cause, en clair, en éclaircie, et puis après, ça continue, tu vois? Donc ça, c'est le problème que je trouve ici. Un gros problème de communication parce que eux, si tu t'assoises, « Hé, assois-toi, on parle. » Est-ce qu'il n'y a pas de problème, on doit régler un truc, tu vois? C'est ça, le truc, la différence des cultures africaines et thaïlandaises, c'est la communication ici, c'est un problème. Le truc que je déteste, pour être honnête avec toi, avec la culture occidentale, c'est « Je, je, aïe, 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 aïe. » Et c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il faut toujours à force de dire « je », on devient égoïste. Et quand tu es égoïste, ça veut dire quoi? Tu ne vois personne, tu ne vois que toi. Maintenant, tu ne peux pas vivre toi. La société, c'est quoi? Vivre en société, ça veut dire vivre avec des gens. Pour vivre avec des gens, il faut tenir compte de ces gens. Tu ne peux pas dire « je » tout le temps. Oui, tu peux dire « je ». Souvent, ça c'est normal, tout le monde le fait. Mais ce n'est pas que toi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oh, oui. Parce que quand tu es dans un groupe, ce n'est plus moi, c'est nous. Tu vois? Ça, j'ai remarqué ça. Je ne trouve pas ça beaucoup en Occident. Et aujourd'hui, Willy, quels sont tes projets? Moi, tu vois, j'adore ce que je fais. Je suis acteur. Je fais acting. Je fais stunt des fois, mais stunt, les bobos, putain. Le stunt, c'est quoi? C'est les cascades? Oui, les cascades, oui. J'en fais des fois. Mais c'est beaucoup plus. Moi, c'est acting, c'est jouer. J'adore. J'adore jouer. J'ai fait plein de films. J'ai fait un film français, « Les Naufragés » avec Daniel Oteuil en 2015. On l'avait tourné à Phuket. Moi, maintenant, j'ai envie de développer ce que je fais. Je veux aller au plus loin et je veux aider. Je veux rentrer chez moi à faire des trucs internationaux là-bas. Peut-être développer, ramener des productions ici et être entre ici et là-bas et tout ça. Faire des choses bien. Partager ton savoir. Oui, partager mon savoir. Redonner ce qu'on t'a donné. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Willy, pour ton partage d'expérience. Le merci est partagé. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur mon expérience. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, sur Instagram. Je vous mets également l'Instagram de Willy en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501